Alors, heureux de vous retrouver toujours ce lundi soir 4 mai 2020, 21h01, heure du Québec. Les cousins français, vous êtes déjà sûrement en train de faire dodo, peut-être que plusieurs d'entre vous êtes insomniaques. Quand il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à dormir, tout ça à qui je parle, que je communique fréquemment avec, il y a beaucoup de gens que j'appelle à tous les jours pour avoir de leurs nouvelles. Il y a beaucoup de ces gens-là, la plupart, ne sont pas capables de dormir parce que tout le monde est un peu anxieux et troublé, est inquiet et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que c'est important de se garder actif, de se garder occupé, de faire des exercices, d'occuper son esprit à autre chose que les nouvelles terriblement déprimantes qui tournent autour de cette crise actuelle. Mais il faut quand même être réaliste et on sait qu'on vit des temps très étranges et que le pire est à venir. On va juste aller faire un survol de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a plein de choses qui se passent dont on n'entend pas vraiment parler. Eux, ils nous cassent les oreilles toujours avec les mêmes sujets et ils choisissent leurs sujets. Imaginez que maintenant on vient d'ouvrir une décharge à l'extérieur de Bogota. On a ouvert les portes de cette décharge-là mardi soir. C'est la plus grande décharge. Un site d'enfouissement. On déverse 60 000 tonnes de déchets et de saleté dans cette montagne en Colombie. La décharge de Dona Rwana, la plus grande décharge à l'extérieur de Bogota, a ouvert ses portes mardi soir. Le plus grand dépotoir de la capitale colombienne a déversé 60 000 tonnes de déchets et de saleté sur le flanc de la montagne au sud de la ville. Oh my God! Imaginez l'odeur! Wow! Le dépotoir colombien laisse les habitants pleurer. Les résidents locaux ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour se plaindre des fortes odeurs émises par les ordures. Selon les autorités, les odeurs ne présentent aucun risque pour la santé! Quel culot pareil! Les résidents ne sont pas convaincus. Une femme a déclaré à Router que cela a provoqué une contamination de l'environnement en raison des gaz provenant du glissement de terrain. Donc, il y a eu un glissement de terrain. Aujourd'hui, les habitants demandent de la fermeture totale de la décharge de Dona Rwana afin d'introduire un nouveau modèle de réutilisation des déchets solides grâce à des technologies propres. En 1997, la même décharge a vu un glissement de terrain encore plus important lorsque 1,2 millions de tonnes ont dévalé la colline. Donc, on a eu un glissement de terrain. Elle s'est ouverte. Dans le fond, c'est ça l'histoire. Je n'avais pas fait attention. Et il y a eu, franchement, wow! Tout un déversement. Quelle horreur pour ces gens-là! Pendant ce temps-là, on est au Kenya. Avec un phénomène aussi inquiétant. Des gouffres sous-marines dangereux avalent l'eau et la végétation des inondations au Kenya. C'est un phénomène impressionnant. Des gouffres sous-marines dangereux se sont ouverts au Kenya près de la frontière de Bomet et Kérico. Ils englottissent l'eau et la végétation des dolines sous-marines avalent la végétation et les inondations au Kenya. Vraiment inquiétant. Vous l'avez peut-être lu dans cet article, le Kenya et d'autres parties de l'Afrique sont actuellement confrontées à de graves inondations. J'en ai parlé ces derniers jours. Maintenant, les résidents du comté de Bomet ont eu droit à une exposition choquante de gouffres qui ont avalé la végétation autour d'eux. Les pluies peuvent être naturelles ou artificielles. Elles sont causées soit par l'érosion, soit par les eaux souterraines. Même la vidéo de Bomet suggère fortement que le gouffre a été causé par l'eau souterraine qui a provoqué un siphon assez fort pour avaler tout ce qui s'y approche. Wow! Vraiment, vraiment inquiétant. Pendant ce temps-là, à New York, on a eu aussi un autre glissement de terrain. À New York, ils laissent des maisons suspendues au bord d'un gigantesque cratère à Saratoga. J'ai visité cette petite ville-là, Saratoga, c'est vraiment mignon. Saratoga Spring. Un glissement de terrain dans le comté de Saratoga. New York a laissé plusieurs résidents, imaginez-vous, déplacés. Dimanche après-midi, glissement de terrain à Waterford, dans l'état de New York, a laissé une maison vacillée au bord d'une falaise. Wow! Ça, c'est hier. Un glissement de terrain à Waterford, dans l'état de New York, a laissé une maison vacillée au bord d'une falaise. Des photos, je vous laisserai tous les liens dans la barre de description, des photos de la diapositive dans la ville de Waterford, à 19 kilomètres au nord d'Albanie, montent un cratère massif qui avalait des arbres et laissait des maisons suspendues de façon précaire sur le bord. Wow! Les premiers intervenants sont arrivés et ont rapidement commencé à évacuer des maisons. Près de 150 pieds de terrain s'étaient détachées. Le bureau des services d'urgence de Saratoga a déclaré que plusieurs maisons devaient être évacuées et que trois maisons avaient été touchées. quatre maisons sont toujours évacuées. C'est douze personnes qui ont été déplacées. Wow! Hallucinant! Pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là... On observe un orbe rouge et des ovnis en Virginie et au Nevada. Je vous laisserai ça aussi, le clip de ça. Le premier clip vient de Sangré, qui m'a dit qu'il avait été capturé à Richemont en Virginie et filmé par un ami de mon oncle. Le deuxième clip a été capturé dans le nord-ouest de Las Vegas. Donc, des observations d'OVNI. Wow! Vraiment, hein? Toutes sortes, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on s'en va vers une crise du cannibalisme? La famine de 1920 en Russie nous rappelle un peu cette histoire... On peut donner des frictions dans le dos. Allons-nous à nouveau à cela? La famine et le cannibalisme pendant la famine provoquée par l'homme dans les années 20. Debout solennellement dans leur épais manteau d'hiver, derrière une table chargée de parties du corps des enfants. Voici la photo grave d'un couple qui montre comment des personnes affamées se sont tournées vers le cannibalisme pour survivre lors d'une famine provoquée par l'homme dans les années 20 en Russie. Zzzz! Wow! Un couple russe vend des parties du corps humain sur un marché. Les Russes ont commencé à manger et à vendre des membres humains en raison de la lutte alimentaire pendant la famine russe en 1921. Plus de 5 millions de personnes sont mortes au cours de la catastrophe qui a commencé en 1921 et durée jusqu'en 1922. Le révolutionnaire communiste Vladimir Ilyich Ulyanov, mieux connu sous le nom de Lénine, dirigeait le pays depuis 1917. Dans un mépris effrayant pour les souffrances de ses compatriotes, il leur donna de saisir la nourriture des pauvres. Le parti bolchevique de Lénine pensait que les paysans essayaient activement de saper l'effort de guerre et en leur enlevant leur nourriture, ils réduisaient leur force. La famine a pu s'enraciner facilement en raison des problèmes économiques causés par la Première Guerre mondiale, 5 ans de guerre civile et une sécheresse en 1921 qui a entraîné la malnutrition de 30 millions de Russes. Comme Lénine a déclaré, laissait les paysans mourir de faim. Le résultat a été de les forcer à recourir au commerce de la chair humaine sur le marché noir. Wow! Les paysans affamés ont même été vus déterrer des cadavres récemment enterrés pour récupérer leur chair ainsi que manger de l'herbe et des animaux qui étaient auparavant considérés comme des animaux de compagnie. Zzz! Ouh! La 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 la! Au Brésil, on a vu des milliers et des milliers de sépultures de masse se creuser parce que ça tombe par milliers là-bas. Parce qu'on n'a pas pris la pandémie au sérieux avec Bolsonaro. Vraiment, wow! Tout un monde, chers amis! Tout un monde, tout un monde! Ça nous ramène à... Des astéroïdes qui survolent la Terre à seulement 0,3 LD. Ça, c'était aujourd'hui. Passé très, 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 très près de la Terre, le plus proche de l'année et le sixième plus proche jamais enregistré. Un astéroïde nouvellement découvert désigné le 2020 Gigi à survoler la Terre à une distance très proche, hein, à 13... Il volait, ou il naviguait à 13 403 km heure, où il était à 13 403 km la Terre. Vraiment, aïe, aïe, aïe! Ça, c'est la distance. Il s'agit du 40e astéroïde connu à survoler la Terre depuis le début de l'année et le deuxième du mois, ceci est aussi le plus proche astéroïde flyby depuis le 31 octobre 2019 et le sixième plus proche astéroïde jamais enregistré à s'approcher de la Terre. Wow! Très épeurant, ça! Et ça, on a toute la liste. Je vais vous laisser tout ça dans la barre de description. Ouh là 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 là! On est à Java, en Indonésie, et des inondations majeures submergent 22 000 logements dans l'ouest de Java. C'est partout! Quand je vous ai dit qu'on était dans une spirale infernale, des inondations majeures submergent 22 000 logements dans l'ouest de Java, en Indonésie. Regardez les gens! De l'eau jusqu'au cou! De l'eau jusqu'au cou! Selon le West Java Disaster Mitigation, des inondations majeures affectant l'ouest de Java, en Indonésie, depuis le 30 avril 2020, ont submergé 22 000 maisons affectant jusqu'à 81 000 habitants habitants dans cinq sous-districts de Bande, Bande-dong! Aïe, 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 aïe! Déjà la misère est galopante et partout, rampante, imaginez! C'est tout ce qui leur manque et c'est vraiment, vraiment, c'est le modèle dans lequel on est. Au Kazakhstan, on a eu une rupture d'un barrage qui a entraîné des inondations très graves en Ouzbékistan et qui a forcé 75 000 évacuations. Ça, sans compter tous les tremblements de terre, la température qui dégringole en Australie, qui dégringole au Québec aussi, des inondations partout, partout, partout. Tremblements de terre en Crète. Et ça fait le tour à peu près de tous ces événements bizarroïdes qui nous confirment qu'on est dans une spirale infernale, que le jeu de domino vient commencer à s'effondrer. Préparez-vous, ça va faire mal. Sous-titrage ST' 501